Je ne suis pas inquiet d'un problème de qualité des compétences. Je pense qu'on a des compétences de qualité. On a un problème de quantité. Le problème de quantité, il est lié au fait que la filière n'a pas construit depuis longtemps. En tout cas, elle n'a pas construit de façon industrielle depuis longtemps. Il est lié aussi que notre pays s'est un petit peu contracté sur les métiers techniques en général. Et c'est à l'échelle du pays, ce n'est pas à l'échelle d'une filière. Et puis, il est lié au fait que, temporairement, aujourd'hui, à cause de la corrosion sont contraintes. Mais demain, parce que nous devrons cumuler à la fois de la construction neuve et des travaux qui, en fait, sont aussi compliqués que de la construction neuve sur la maintenance du parc. En réalité, nos besoins numériques, nos besoins quantitatifs vont vraiment croître massivement par rapport à ce que nous avons connu, même à l'époque de la construction neuve du premier parc. Donc, ce dont nous parlons, c'est d'un effet démographique sur tous les métiers techniques. Et ils sont tous d'égale importance. Qui est lié, en fait, à la conjonction de ces phénomènes pour, probablement, les deux décennies qui nous attendent. Donc, il faut prendre ça comme un plan industriel. Et c'est comme ça que nous le prenons. Donc, ça a commencé déjà depuis plusieurs années. Maintenant, il faut passer la surmultiplier. Donc, nous allons continuer de prendre des initiatives. Donc, vous avez parlé des écoles de métier, qui est un concept auquel je crois. Mais il y en a d'autres. Donc, je pense que je sais bien. Je sais bien. Donc, c'est un concept auquel je crois. Et donc, je suis en train de travailler dessus. Mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on regarde la totalité des compétences. Et enfin, on est un grand pays, mais on n'est pas non plus une population infinie. Donc, lorsque EDF continue de faire des projets à l'étranger, c'est aussi pour avoir un bassin d'emploi qui ne soit pas limité à la France. Parce que le bassin d'emploi de la France n'est pas suffisant, en réalité, pour engendrer tous les besoins de la filière, en tout cas au moment de pic. Parce que là aussi, ce n'est pas un plateau uniforme sur 20 ans. Nous allons avoir des moments dans lesquels on a besoin de tout le monde. Et le phénomène de la corrosion sous contrainte est exactement celui-ci. En une période très limitée, on a besoin de toutes les compétences possibles. Et toutes ces compétences possibles, elles dépassent le champ français.